en arrivant à proximité, puis je vois ce panneau, donc il y avait déjà quelque chose dans ce lieu, et puis tout d'un coup j'ai été saisie par l'esprit, dans un rire et dans une joie, et je dis « Maman, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? » « Dieu le fit et il le fera encore. » Et on était à quelques kilomètres du carrefour Revival que notre ami Michel Chevalier avait commencé, et c'est aussi un lieu de réveil en France, près de Valence, et donc il y avait une onction particulière. Dieu a fait des grandes choses, mais il va encore en faire, et il n'a pas changé. Amen ! Il va faire des miracles au milieu de nous. Alléluia ! Il agira encore, et il ne change jamais aujourd'hui, comme il est pour tout. Ça coupe avec la guitare. Je vais dans mon cœur et en oeuvre toujours. Oh, ma fille, de plus que j'aurai, un miracle n'arriverait, qu'autrefois Dieu n'a jussé, mais que tout a changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, le et j'en ai encore et encore et toujours tous les jours je vis à tous les droits et je vois et en moi encore je vais te dire qu'on se croit pourtant je crois que par le roi l'action de Dieu glacera Dieu, Dieu, comme il m'était, et l'heure de l'Esprit, il agit encore, et encore, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours. Il agit encore, et encore, et toujours, 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 et toujours il est vivant vous savez il y a un chant qui me revient tout à l'heure très ancien peut-être vous pouvez nous en souvenir pour les plus âgés d'entre nous dans la chambre haute avec Jésus ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 J'ai mis les informations d'Évelyne Gobert dans le chat, s'il y en a qui veulent l'appourager, ou voir où qu'elle se tient sur Instagram, sur le Facebook, le WhatsApp, comme ça, vous allez pouvoir prendre connaissance de qui elle est, Évelyne Gobert, et qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle le fait aussi à le ministère d'Adoration Pure, et ce ministère s'appelle Évelyne Gobert. On ne peut pas détacher le ministère de ce que tu es, parce que c'est vraiment une gare de Dieu, et c'est merveilleux. Nous sommes honorés de te recevoir, Évelyne. Oui, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ça s'appelle pureadoration-Évelyne Gobert. Et pour repérer la bonne page, il y a comme un gros rouleau de vagues d'océans sur l'image. Pureadoration.org, c'est aussi mon site web, mais qui doit être remanié. Donc pureadoration.org. Et puis, vous pouvez me trouver aussi sur une page qui s'appelle Pureadoration sur Facebook. Voilà. Le nom Pureadoration, je tenais quand même à le dire, m'a été donné quand j'ai dit au Seigneur, ça va, je lâche tout, je lâche mon métier. J'étais professeure de religion protestante en Belgique, et quand j'ai lâché tout, ça faisait longtemps que je cherchais un nom qui puisse fonctionner en anglais, comme en français, puisque je fonctionne dans les deux langues. et donc le Seigneur m'a donné Pureadoration, Pureadoration, quand j'ai décidé de partir à plein temps, en 2009. Je dois m'excuser, puis j'ai viré ça à l'envers, ça m'arrive, puis j'ai vu des mots à l'envers. Pureadoration et non-adoration pure. Pureadoration. Oui. Merci. Et tout ça m'a été inspirée par le verset que Jean-Louis Jaillet avait écrit sur la page de garde de ma Bible. Jean-Louis Jaillet, l'évangéliste français que certains connaissent peut-être. Et c'était « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et je ne comprenais pas quand il a écrit ça, j'étais enfant, mais après, je dis « Oui, Seigneur, tu as raison ». Alléluia. Bien. Alors, vous êtes prêts ? On va partager un peu la parole ? Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai intitulé cette réflexion « La loi de la semence éternelle, universelle ». La loi de la semence. Alors, je vais mettre mes lunettes là. Jésus a dit et Euline vient de le citer, c'est dans Jean au chapitre 12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et le verset 25 continue, « Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et merci de m'avoir invité à chanter ce chant de ma conversion parce que, finalement, ça illustre bien ça. « Joyeux, je prends ma croix, je meurs à ce monde, je perds ma vie pour ce monde, et j'accepte que le grain de blé que je suis meurt dans la terre pour porter du fruit. » C'est ce que Jésus a fait pour nous, qu'il a fait pour toi et pour moi. Il est mort, il a donné sa vie et c'était comme une semence qui a porté énormément de fruits. C'est certainement la semence qui a ramassé le gros lot des graines produites que nous sommes puisque nous sommes le produit de la mort de Jésus sur la croix. Il nous a donné la vie en mourant sur la croix. Vous savez, quand on est enfant, on joue parfois à faire pousser des petites graines. Moi, on m'avait donné de l'ouate et puis je mettais des petites graines de haricots et puis on mettait sur le radiateur pour que ça pousse. Et puis, peut-être que vous avez fait ce genre d'expérience ou avec les parents ou à l'école. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'écorce, l'enveloppe de la semence craque se désagrège et que le principe de vie qui est à l'intérieur, le germe, commence à pousser. Et ce qui était dans l'enveloppe sert de nourriture pour lancer le démarrage de la croissance. Il faut que le grain meure pour que ce principe de vie puisse germer. Amen ? Amen ? OK. De même, je voudrais lire avec vous dans Jean, alors les références sont un peu brouillées là, Jean 6, verset 35 à 40, puis je lirai aussi le verset 47, le 49, 50 et 51. Donc, je fais une petite sélection où Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mais je vous l'ai dit et vous m'avez vu et vous ne croyez pas. tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi car je suis descendue du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. Et voici en effet la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Vos pères ont mangé la main dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair pour la vie du monde. Là, nous sommes plus loin que le grain de blé. Nous sommes dans le grain de blé qui a été moulu, travaillé en farine, qui a été cuit, qui a été préparé avec amour. C'est le pain de vie. C'est Jésus lui-même qui est ce grain travaillé parfait qui se donne comme nourriture, comme offrande pour nous. Et ce que je trouve d'important, c'est que l'on voit le verbe avoir, il a la vie éternelle, c'est qu'on a la vie éternelle maintenant. On a la vie éternelle dès le moment où on a reçu ce pain, où on a reçu le Seigneur Jésus, où on a reçu la semence. Amen. Cette semence de vie, cette semence qui est la garantie de ma résurrection. Alors, certains disaient, oui, on a la vie éternelle que quand, au moment de notre mort, quand on ressuscitera, non, on l'a déjà. Maintenant, le germe est là, en nous, il a été semé en toi et en moi lorsque nous avons cru. et ce germe est appelé à grandir et à donner quelque chose de merveilleux qui n'aura plus grand-chose à voir avec l'enblanc que nous sommes aujourd'hui. Ah, ça devient intéressant. Le Seigneur Jésus a donné sa vie, il a donné une semence de vie à chacun de nous. et je vous invite à prendre un autre texte que vous connaissez quasi par cœur, c'est Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était formée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'Esprit de Dieu se mouvait ou planait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière su. il a tout créé par sa parole et l'Esprit Saint vient rejoindre la parole et il se mouvait au-dessus des eaux et bam, la lumière jaillit. En parallèle avec ça, on a le prologue de Jean qui se trouve dans Jean au chapitre 1. Je voudrais voir avec vous aussi et le relire pas complètement mais à partir du verset combien je dis là ? J'en mets les lunettes je ne vois pas. Verset 10 à 14 Verset 10 à 14 Elle, c'est-à-dire la lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu La parole a été faite chair elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire et une gloire comme celle du fils unique venu du pain la lumière et en elle est la vie et nous avons reçu cette lumière cette vie cette semence de vie qui a fait de nous des enfants de Dieu nous sommes nés de Dieu c'est donc cette semence divine qui a été déposée en moi quand j'ai cru vous allez voir où on va tout doucement je suis comme un diesel il faut le temps d'arriver mais vous allez voir le Seigneur m'a montré des choses qui m'ont vraiment ravie aide-moi Seigneur à exprimer ça vraiment s'il te plaît vous alors là je suis dans Colossiens 1.27 vous à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens c'est-à-dire triste en vous l'espérance de la gloire Seigneur est-ce que j'ai la vie éternelle est-ce que je ne l'ai pas est-ce que je suis vraiment sauvée est-ce que je ne le suis pas est-ce que j'ai vraiment cru est-ce que j'ai vraiment reçu la semence est-ce que bon lorsque nous avons cru nous avons reçu cette semence et cette semence c'est l'espérance d'une gloire que nous ne soupçonnons même pas qui se révèle petit à petit parce que ça grandit ça pousse alors je ne sais pas si vous avez déjà eu en main des graines de tournesol c'est c'est un peu triangulaire c'est c'est griffoncé avec parfois des petites stris crème comme ça et ça ne paye pas de mine et on pourrait très bien le lâcher par terre et marcher dessus on s'en voilà mais dedans il y a une des plus grosses fleurs qui existe sous nos latitudes en tout cas peut-être en forêt tropicale il y a plus gros mais c'est une énorme fleur ce tournesol en plus qui tourne la tête vers le soleil un peu comme nous sommes appelés à tourner notre tête vers le seigneur ça c'est ma petite parenthèse c'est pour ça que j'ai choisi le tournesol mais ça n'a rien à voir avec la graine la graine est tellement petite et ce tournesol est tellement glorieux très tellement waouh et il contient tellement de graines lui-même au centre de ce tournesol il y en a tellement de graines c'est énorme et donc c'est une image que je voulais vous laisser de cette vie éternelle que le seigneur a placée en toi et en moi et qui est appelée à croître l'espérance de la gloire c'est pour ça que Jésus peut dire dans le texte qu'on a lu sur le pain de vie tu as la vie éternelle et je te ressusciterai au dernier jour ça ne veut pas dire tu ne l'as pas et tu l'auras après c'est tu l'as déjà mais elle va s'exprimer et ça va être la vraie résurrection en pleine étude de vie en pleine étude de vie c'est ce que je symbolise aussi quand je me fais baptiser si vous et moi nous sommes passés par les eaux du baptême par immersion nous avons vraiment représenté la mort en Christ et la résurrection en nouveauté de vie et c'est pour ça qu'il est important dans les jours actuels de bien prêcher la croix et de prêcher Christ crucifié quand beaucoup de gens détestent parler du péché de repentance de mort à soi-même d'être crucifié avec le Christ et où on dit il n'y a plus qu'à faire confiance Dieu le fait grâce et puis vogue la galère vraiment le Seigneur nous invite à vivre ce dépouillement aussi au jour le jour il y a une croissance qui oblige à ce que la graine finalement disparaisse et Seigneur c'est que tu grandisses et que moi je diminue Amen alors allons voir encore un autre texte on reste dans Colossiens et on est dans Colossiens 3 versets 3 et 4 car vous êtes mort dit l'apôtre Paul Colossiens 3 versets 3 et 4 car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu quand le Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire il n'y a là ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en tous quand le Seigneur Jésus paraîtra dans sa gloire notre gloire qui est cachée encore maintenant se manifestera pleinement et nous serons comme lui participant de cette même gloire et voilà ce qui m'a fait crier waouh quand j'ai pensé à ça c'est que la semence qui est semée en toi et en moi c'est la semence divine qui est la nature même de Jésus-Christ et donc quand il paraîtra dans sa gloire je paraîtrai dans la même gloire que lui dans la même gloire que lui vous vous rendez compte à quel point cette semence est précieuse et à quel point je comprends ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il faut travailler à son salut beaucoup de gens disent je suis sauvé donc c'est fini c'est la grâce et je peux faire n'importe quoi et puis d'autres qui disent oh là là on n'est pas sûr d'être sauvé il faut travailler à notre salut avec tremblement des grâces mais l'image de la semence explique tout tu as reçu la semence mais il faut qu'elle soit arrosée il faut qu'elle soit nourrie il faut que tu travailles à ton salut mais tu l'as reçu il est en toi l'espérance de la gloire Christ en toi qui va être révélé lorsque le Christ paraîtra est-ce que vous comprenez Amen et donc cette semence si précieuse je dois y travailler avec crainte et tremblement parce que comme je crains Dieu parce que c'est extraordinaire parce que ça n'a pas de prix Amen un autre texte Genèse chapitre 1 verset 11 et 12 puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure d'herbes porteuses de semences d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce ayant en eux leurs semences et il en fit ainsi et la terre produisit de la verdure de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leur espèce et Dieu vit que cela était bon le Seigneur a créé la loi de la semence éternelle universelle selon son espèce un arbre un pommier porte des pains un poignet porte des poires selon son espèce c'est une loi qui existe dans le naturel dans le visible et qui est le reflet de l'invisible dans l'invisible lorsque la semence de la vie du Christ est semée en moi il va porter le fruit juste en moi et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire que le Christ vit en lui Christ est ma vie la mort met un gain Christ vit en moi la semence précieuse du Christ vit en toi et en moi ma soeur mon frère et cette loi qui existe dans le visible le Seigneur la renouvelle à chaque printemps là on est au printemps et ça se renouvelle chaque fois et nous voyons que ce principe est vrai spirituellement également waouh Seigneur tu es grand alors encore un texte là c'est l'apôtre Paul lui-même qui parle et vous allez voir il ne fait que dire ce que j'ai un peu dit déjà jusqu'à présent 1 Corinthiens 15 c'est le chapitre de la résurrection et là il parle effectivement de l'enlèvement après à la fin du chapitre mais nous nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au 44 1 Corinthiens 15 mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils insensés ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps à venir c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre toute chair n'est pas la même chair mais autre est celle des hommes autre la chair des animaux autre la chair des oiseaux autre celle des poissons il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres autre est l'éclat du soleil autre est l'éclat de la lune autre est l'éclat des étoiles même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ainsi en est-il de la résurrection des morts semé corruptible on ressuscite incorruptible semé méprisable on ressuscite glorieux semé plein de faiblesse on ressuscite plein de force semé corps naturel on ressuscite corps spirituel s'il y a un corps naturel il y a aussi un corps spirituel le même éclat que lui nous avons le même éclat que lui qui est peut-être encore caché aujourd'hui et si je grandis dans la foi et si je travaille à mon salut et si je m'épanouis alors je révèle de plus en plus du Christ dans ma vie Amen ensuite encore deux ou trois textes et je vous laisserai là alors où j'en suis là 1 Pierre à 22 à 25 vous voyez que ce principe de la semence est quand même très présent et très important dans la parole de Dieu c'est un principe extraordinairement extraordinairement riche voilà j'en permets vous après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout votre cœur vous qui avez été régénéré non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur tombe mais la parole du Seigneur demeure éternellement cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile j'ai reçu la semence de la parole et cette parole demeure éternellement donc j'ai la vie éternelle Alléluia il n'y a pas plus clair que ça j'ai reçu la parole de vie c'est une parole éternelle Jésus a dit que ces paroles pas un trait de l'être ne passerait le ciel et la terre passeront mais sa parole ne passera pas ça veut dire que moi je ne passerai pas parce que sa parole est en moi je ne passerai pas avec le ciel et la terre qui vont devoir être renouvelés Amen mais j'ai en moi une semence éternelle Oh Alléluia Merci Seigneur Il y a un texte aussi où Jésus dans Luc parle et répond à une femme qui l'avait apostrophée dans la foule Luc 11 versets 27 et 28 Tandis que Jésus parlait ainsi une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit Heureux le saint qui t'a porté et les mamelles qui t'ont à l'été mais il répondit Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde On pourrait dire que Marie lorsqu'elle a reçu la semence du Père cette parole que l'ange lui a donnée plus le Saint-Esprit qui comme dans Genèse 1 est venu de son ombre comme il planait au-dessus des eaux dans Genèse 1 il vient planer de son ombre au-dessus de Marie activer cette parole et la semence Jésus-Christ prend vie et conçue dans le ventre de Marie et c'est ce même miracle finalement que tu vis lorsque la nouvelle naissance prend place lorsque tu reçois cette semence et c'est pour ça que Jésus dit oui Marie ma mère bien sûr mais toute personne qui croit et qui reçoit cette parole doit être déclarée heureuse et cette parole il faut la garder combien de fois Jésus et combien de fois l'Epsom même parle de garder ses commandements et de garder sa parole et puis je terminerai avec un dernier verset vous verrez que j'ai bien finalement c'est pas moi qui ai parlé c'est la parole de Dieu je prends généralement pas autant de versets mais aujourd'hui je ne pouvais pas arrêter de penser avec le Seigneur et de dire mais Seigneur tout se recoupe vous savez c'est comme quand on prend un fil de laine d'un écheveau et puis on tire et ça vient toujours et il y a toujours et donc je comprends l'histoire de ce jeune homme qui écoutait l'apôtre Paul enseigner en pleine nuit et puis qui a fini par tomber par la fenêtre tellement l'enseignement durait longtemps et pardon si je vous semble un peu longue mais je conclue maintenant je conclue c'est tellement riche ta parole Seigneur j'ai cru donc j'ai reçu cette semence promesse de devenir comme Jésus un être glorieux magnifique insoupçonné du monde et parfois ça c'est une petite réflexion que je me fais quand même parfois on se demande pourquoi on souffre pourquoi on a des blessures pourquoi on a des épreuves c'est peut-être un petit peu de la carapace de l'écorce de la graine qui craque pour qu'il y ait un petit peu de sa gloire de sa lumière qui sorte et que les gens soient éclairés et qu'il voit tient cette personne elle souffre comme le reste des hommes mais elle ne réagit pas de la même manière il y a quelque chose qui émane de cette personne qui n'est pas comme les autres merci Seigneur Alléluia alors je ne sais pas si vous connaissez la traduction anglaise The Passion Translation la traduction de la passion et je l'ai adaptée en français et il s'agit de l'épître de Jacques chapitre 1 verset 2 c'est pourquoi nous abandonnons tout ce qui est moralement impur et toutes les formes de mauvaise conduite à cause de cela avec un esprit sensible nous absorbons la parole de Dieu qui a été implantée dans notre nature car la parole de la vie a le pouvoir de nous délivrer continuellement je relis c'est pourquoi nous abandonnons tout ce qui est moralement impur et toutes les formes de mauvaise conduite au lieu de cela avec un esprit sensible nous absorbons la parole de Dieu qui a été implantée dans notre nature car la parole de la vie a le pouvoir de nous délivrer continuellement et ça c'est travailler à notre salut être sensible à l'esprit de Dieu et avoir la crainte de l'éternel et de dire Seigneur tu as payé le prix suprême sur la croix pour que moi je puisse un jour te ressembler et cette semence je la chéris je la respecte je crains de lui faire du tort et je m'éloigne du mal et j'aime cette semence dans mon frère et dans ma soeur qui est là sur Zoom aujourd'hui je vous aime j'aime cette semence du Christ en nous et je la bénis et je vous bénis dans le nom de Jésus Amen 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 vos micros Amen merci Seigneur de bénir Évelyne Gobard Amen ton amassadrice Seigneur relâche ta gloire relâche ta gloire merci pour cette merveilleuse prédicatrice Amen soyez béni Amen Amen on revoit bravo Alléluia beau message vraiment bon soyez béni soyez béni on va fermer nos micros merci beaucoup pendant que je t'écoutais Évelyne cette semaine le Seigneur m'a fait parler beaucoup des grains et il me faisait penser à la branche d'amandier les amandes tant qu'elles ne sont pas mûres on ne peut pas les manger parce qu'elles sont amères ça fait être âcre mais il faut qu'elles soient mûres pour pouvoir les manger et là elles savent qu'on mange de l'intérieur et de toi t'es arrivé avec la graine de tournesol et là ça m'a fait comme une fusion entre les deux pour comprendre je dis Seigneur tu m'as emmené là cette semaine et toi il t'avait donné les versets qu'il allait avec la pensée qu'il m'avait donné je remercie Seigneur pour ton écoute Évelyne vraiment c'était super vraiment bon vraiment pendant que tu as amené ton message t'en as quand même parlé mais je vais continuer à en parler parce que quand l'ange avait cité Marie Marie c'est une grâce qui lui a été faite parce qu'elle ne méritait pas autant d'attention parce qu'elle disait qu'elle était une simple servante dans Luc 1 qui nous dit ça je ne vais pas aller trop loin l'ange lui dit à partir de 28 l'ange lui dit entre chez elle il dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi à qui une grâce t'as été faite n'oubliez pas le verset qui dit nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi donc une grâce qui nous a été faite on croit on reçoit c'est un lien aussi avec ce que notre soeur a emporté troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation je ne sais pas mais Jésus arrive devant moi l'ange qui représente Jésus arrive devant moi j'ai sûr et certain je vais trembler le temps ça c'est sûr et certain elle est toute elle est humble elle ne trouve pas qu'elle mérite cette venue de l'ange Gabriel qui lui annonce une affaire aussi grande aussi merveilleuse que notre soeur qu'on sentait à travers son cœur la salutation cet honneur que Dieu avait fait de la choisir pour ramener ce message et aujourd'hui nous avons eu ce verset qui nous arrose et qui nous amène à grandir donc si on plante exemple une pomme pépins on s'attend d'avoir un pommier on ne s'entendra pas d'avoir d'autres choses et c'est la même chose de l'eau douce on boit de l'eau douce mais de l'eau amère on boit de l'eau amère et en cours de l'histoire je vais continuer à la corde l'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu imaginez on a trouvé grâce devant Dieu mais ce n'est pas un privilège trouver grâce devant Dieu le Seigneur est tellement bon merci Seigneur croire à Jésus et voici tu deviendras enceinte et tu apporteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus elle n'avait jamais couché avec un homme elle n'était pas mariée il l'a choisi c'était impossible qu'elle tombe enceinte normalement impossible ça prend une relation entre un homme et une femme impossible c'était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer et l'ange qui lui annonce ça Marie dit à l'ange comment cela se ferait-il puis je ne connais pas d'homme l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi le Saint-Esprit viendra sur toi sur nos familles nos bien-aimés sur nous pour l'avancement du royaume le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre le terme un peu comme dans le psaume 81 il te couvrira de ton ombre c'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu le lien qu'est-ce que ma soeur a apporté lorsque nous il y a un fruit qui semait une semence on récolte la semence de ce que Dieu a semé quand Dieu a créé le sel et la terre il a créé selon leur espèce elle a donné l'espèce que lui a plantée ou qu'il a créée ça n'a pas fait le contraire donc elle a reçu Jésus dans son être dans ses entrailles donc elle naît un fils de Dieu et c'est la même chose pour nous on reçoit Jésus on reçoit son esprit mais pas la vie éternelle qui est en nous va nous donner cette vie assurée déjà lorsque ça sera le moment et c'est vraiment ça je vais continuer ah Seigneur t'es trop bon ça me parle ah mon Dieu l'ange lui répondit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son âme c'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils à sa vie et celle qui est appelée stérile est au sixième donc quand on va plus loin le mari m'a dit comment ceci se pourrait-il m'a dit que ceci soit fait selon ta volonté ou ainsi selon la version qu'il m'en soit fait ainsi au moment qu'elle a dit il m'en soit fait ainsi le germe la semence fut en elle donc c'est là qu'il dit sauvé par grâce par le moyen de la foi lorsqu'on dit qu'il nous en soit fait ainsi la semence vient et là le germe commence à se développer comme l'exemple de la graine de tournesol tournons nos regards vers Jésus comme un tournesol et gardons captif ce regard sur lui parce qu'il est notre soleil de justice Amen 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 Ma belle Sylvie Servante de l'éternel Puis-je te voir? Bonjour Sylvie J'aimerais vous présenter Sylvie que j'ai eu l'honneur de connaître à travers quelqu'un qui me l'a invité sur un Zoom et j'ai eu un plaisir de parler avec elle et avec son mari Philippe plusieurs fois et même dans la loire à échanger et ce matin le Seigneur m'a envoyé une révélation comme je vous ai expliqué au début et j'ai été tellement touchée par son poème elle est très poétique elle a même la voix on dirait qu'une mélodie qu'elle amène de son poème mais aujourd'hui j'aimerais la présenter en tant qu'amie en tant que servante de Dieu mais aussi en tant que chante on souhaite la bienvenue à Sylvie et on merci le Seigneur pour sa vie Amen 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 Alléluia Merci beaucoup Sylvie Comment tu te ressens aujourd'hui pour ce défi que Dieu a mis devant toi Ben je suis très contente en fait je sais qu'avec le Seigneur il faut toujours être prêt comme on dit comme les scouts et voilà je suis très contente qu'il puisse utiliser ce qui m'a inspirée en fait parce que c'est lui qui ben c'est le Saint-Esprit qui nous inspire toutes choses et voilà je suis très contente et très touchée et très touchée vraiment pour moi les autres je ne sais pas ce qu'il y a de spécial mais ils ont quelque chose que quand je les vois je pars à rire ils n'ont rien dit ils rayonnent de la joie de Dieu et merci parce qu'on sait que la joie de Dieu c'est notre force êtes-vous d'accord ? Amen content de te voir Philippe le support c'est vraiment un support pour sa femme vraiment c'est un vrai baraque il est d'accord avec le ministère des femmes j'ai relâché ça sur lui un matin hallelujah donc ma belle Sylvie j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi comment un peu qui est en lien avec le message qu'Evelyne Gobert a emporté comment t'es venue à Jésus et comment que ceci t'a touché ton cœur pourquoi aujourd'hui tes talents poétiques puissent nous bénir peux-tu nous parler un petit peu de ça s'il te plaît j'ai un témoignage qui est assez assez fort et assez surnaturel en fait moi j'ai grandi dans j'ai grandi dans une école privée donc avec des religieuses et depuis toujours je m'étais on m'avait appris que voilà Jésus avait dû mourir sur la croix mais moi je je ne comprenais pas pourquoi en fait et j'ai demandé à des religieuses à des prêtres pourquoi cet homme qui n'a fait que du bien finalement a dû mourir sur cette croix et on m'a dit ben écoute c'est comme ça c'est tout il est mort et moi je disais mais non il y a une raison il y a une raison et dans mon cœur je disais déjà un jour je saurais un jour je saurais pourquoi cet homme a dû aller sur la croix et c'était une résolution et je me souviens qu'à cette époque-là j'avais fait un poème en regardant le ciel et j'avais dit c'était intitulé à mon inconnu et j'avais dit je sais que le jour où je te rencontrerai ma vie sera changée et évidemment je ne savais pas que c'était pour Jésus mais quand j'ai rencontré Jésus c'est vrai que c'était tout à fait vrai ma vie a changé donc en fait j'ai été à cause de de la déception au niveau du catholicisme on va dire et de la façon dont on m'a montré Dieu à travers le catholicisme je me suis éloignée une bonne partie de ma vie de Dieu mais comme dans sa parole il a mis qu'il a mis enfin le Seigneur a dit j'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité donc je suppose qu'à un moment c'est ce qui m'a touchée et comme j'avais beaucoup de soucis beaucoup de problèmes et je je trouvais pas de solution et je me suis dit bon ben peut-être que si je me rapproche de Dieu ben peut-être ça ira mieux donc à cette époque-là j'avais des amis catholiques et la même question comment je dois avoir la foi comment je fais pour avoir la foi ça va m'aider si j'ai la foi ils m'ont dit ben faut que t'aies la foi et moi je dis non non je peux pas avoir la foi comme ça il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie et du coup je les ai énervées parce que je leur disais toujours ça du coup ils m'ont complètement laissée tomber et puis sur ces entrefaites j'ai bon pour faire plus court j'ai fait un voyage en Angleterre pour aller voir une amie et c'est dans ce voyage-là que j'ai rencontré un couple de chrétiens qui m'ont énormément aidée et qui m'ont donné une petite carte quand on s'est séparés il y avait marqué nous savons ce qu'est l'amour parce que Jésus-Christ est mort pour nous j'ai dit ah ben ça ça m'intéresse on parle de Jésus mais bon alors après on s'est séparés et puis je suis revenu chez moi et voilà je me suis séparée à l'époque de l'homme avec qui je vivais on n'était pas mariés j'avais une petite fille avec lui à l'époque et puis là ben j'étais en fait dans un pays étranger à Miss puisque à l'époque je vivais en Espagne 1500 kilomètres de ma famille sans travail sans argent rien du tout et je me suis dit ben qu'est-ce que tu deviens et là je peux dire que j'ai entendu la voix de Dieu et je sais qu'on peut entendre la voix de Dieu même quand on n'est pas chrétien parce que je l'ai entendu deux fois dans ma vie et ça a toujours été pour me sauver la vie et là j'entends une petite voix qui me dit ben appelle ces gens là qui t'ont donné la petite carte et puis moi j'ai pas cherché plus loin en fait j'ai appelé ces gens et je leur ai dit ah je sais pas si vous vous rappelez de moi on a fait le voyage ensemble et voilà mais je voulais être honnête avec eux je leur ai dit ben à l'époque où on s'est rencontrés en fait j'étais en couple mais aujourd'hui je me suis séparée est-ce que c'est un problème pour qu'on puisse se voir et donc ils m'ont dit ah non pas du tout venez manger à la maison et ça ça a été mon premier contact avec l'évangile en fait j'ai été manger chez eux et puis on aurait dit que d'un seul coup ma vie basculait j'étais toute seule j'ai commencé à avoir des amis et là ils m'ont dit vous savez nous rendons grâce avant le repas tout ça est-ce que ça vous dérange j'ai dit ah non non pas du tout faites comme chez vous il n'y a pas de soucis et j'étais touchée et puis après donc on est passé ils m'ont dit il y a un anniversaire en face on passe dans la maison de l'actuel pasteur celui qui était pasteur mais moi je ne savais pas et en fin de compte là j'ai l'occasion de pouvoir parler anglais il y a des missionnaires anglais enfin il y a des choses qui commencent à changer dans ma vie et puis ça c'était donc le samedi et puis et puis le pasteur celui qui était pasteur me dit bon bah demain et j'ai dit bah demain pourquoi vous faites quelque chose demain je me suis dit j'ai rencontré des amis tout est bien je ne suis plus toute seule et il me dit bah oui tu viens à la réunion j'ai dit vous faites une réunion ah bah oui moi je viens moi je viens si vous faites une réunion mais bon j'étais loin de me douter quel genre de réunion c'était et du coup du coup je suis arrivée voilà pour faire court et bah les gens ils avaient des guitares donc moi j'ai toujours aimé chanter depuis mon enfance tout le temps dans l'autocar j'allais en commune j'entraînais tous tous les enfants à chanter j'avais mon petit carnet de chants et du coup je me dis on va chanter c'est chouette on va peut-être prendre un petit apéro enfin voilà ça va être sympa quoi je ne savais pas du tout que Dieu m'attendait là je ne savais pas du tout et du coup on rentre alors c'était vraiment pas une église c'était un sous-sol il y avait juste une lampe qui pendait tout était en travaux rien qui pouvait faire penser aucune statue rien de ce que j'avais pu connaître autrefois et du coup je rentre on était là donc on était assis en haut comme ça on était très peu en fait peut-être une dizaine de personnes ou moins et puis quand ils commencent à chanter je vois que ces gens chantent à Dieu en fait je me dis ah ils chantent ils chantent à Dieu et moi dans mon cœur je me disais je les voyais heureux en fait je les voyais ils avaient beaucoup de joie et puis moi j'étais là j'étais triste avec tous mes problèmes et dans mon cœur je me suis dit bah pourquoi cette joie ça ne serait pas pour moi aussi finalement dans mon cœur mais Dieu il entend évidemment dans ce qu'on dit dans le cœur et puis et puis après donc le pasteur enfin moi je m'étais dit bon je ne peux pas chanter parce que moi je ne suis pas croyante donc je ne peux pas chanter je n'ai jamais aimé être hypocrite avec Dieu donc et après le pasteur prend la parole et donc il prêche sur la semence justement c'est la semence oui la semence qui est semée dans le bon terrain dans le mauvais je me suis dit c'était ça et du coup je me dis ah mais j'écoute et puis je me dis ah mais c'est intéressant je suis de la ville je ne suis pas du tout de la campagne mais je me dis mais c'est intéressant c'est une semence une qui pousse une qui j'ai commencé à être touchée en fait et puis après j'ai été invitée donc chez le pasteur et sa femme et puis là ils m'ont donné leur témoignage ils m'ont dit tu sais Sylvie Dieu t'aime j'ai dit ah bon c'est la première fois qu'on me dit ça il te connait ah bon il me connait bah oui il connait tes problèmes ah bon il connait mes problèmes oui et il veut t'aider j'ai dit il veut m'aider mais il n'y a jamais personne qui a voulu m'aider dans ma vie mais ce Dieu là c'est quoi ça et j'ai dit qu'est-ce que je dois faire pour le rencontrer enfin pour le connaître quoi et comme vous vous l'avez connu parce qu'ils m'avaient donné leur témoignage qu'ils avaient été délivrés de la drogue de manière instantanée c'était extraordinaire et ils m'ont dit bah il faut que tu laisses Jésus rentrer dans ton cœur alors là je me suis dit bah bah comment on peut faire ça c'est pas possible que Jésus rentre dans mon cœur en plus il est mort en plus je sais pas moi je comprenais pas et là ils m'ont dit ah non mais en fait et bien il faut que tu le vis c'est une expérience que tu dois vivre c'est personnel et là j'ai dit ah d'accord et moi je m'étais toujours j'avais toujours entendu des témoignages de gens qui rentraient dans une église qui ressortaient ils étaient convertis j'ai dit moi j'ai tellement de bol que ça m'arrivera jamais et bien c'est exactement ce que Dieu a fait parce qu'il avait vu mon cœur et il avait vu il avait lu dans mes pensées et donc et donc ils m'ont dit alors ils m'ont laissé un petit livre je me souviens ça s'appelle en espagnol c'est ultima pregunta mais en français c'est question fondamentale je sais pas si vous connaissez donc dans ce petit livre là ils m'ont dit tu lis ça donc j'ai lu et il y avait marqué qui est Dieu où est Dieu comment peut-on trouver Dieu qui est Jésus qu'est-ce qu'a fait Jésus comment peut-on être sauvé là je me suis dit ah bon je suis perdue j'ai besoin d'être sauvée de quoi je comprenais pas mais il y a une image qui m'a frappée c'est parce qu'on voyait un homme pour représenter le péché on voyait un homme qui écrasait un livre avec son pied et là je me suis dit c'est pas bien c'est pas bien parce que un livre c'est quelqu'un qui l'a écrit il faut le respecter donc ça m'a choquée mais à la fin il y avait une prière qui ne m'a pas trop inspirée donc moi j'ai prié et j'ai dit écoute Dieu je ne te vois pas je ne te connais pas je ne t'entends pas je ne sais même pas si tu existes je ne sais pas mais si tu existes viens parce que moi je veux te rencontrer je veux te connaître ça ça a été ma prière et puis moi j'avais envie de revenir à cet endroit donc je les ai appelées j'ai dit écoutez j'aimerais bien revenir à vos réunions dimanche prochain est-ce que je peux venir ben oui oui bien sûr vous pouvez venir il n'y a pas de soucis et là je reviens après avoir fait cette prière et là j'entends la paravole de l'enfant je me dis ça c'est incroyable et là c'était ma vie parce que l'enfant prodigue ben il était à l'étranger il n'avait plus de ressources il n'avait plus de ressources c'était exactement ma vie j'ai dit c'est pas possible c'est ma vie il y a quelque chose quelqu'un qui me connait c'est incroyable et je sentais une présence et là j'ai commencé à pleurer à pleurer à pleurer et plus la parabole avançait plus je pleurais après c'était les sanglots d'un c'était les gros sanglots les gros sanglots c'était terrible je sanglottais je ne sais même pas pourquoi j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ici mais moi je ne connais personne et j'avais deux fois que je les vois je me mets à pleurer je me mets à sangloter je ne comprends rien qu'est-ce que c'est ça je ne comprenais rien et puis il y a deux autres filles qui étaient là qui pleuraient comme moi et puis d'un seul coup le pasteur se lève et il dit si quelqu'un ici a entendu l'appel de Dieu qui se lève que cette personne se lève j'ai dit ah c'est comme ça qu'il nous appelle après avec son livre là que le monsieur il est en train de lire le pasteur et puis j'ai dit ah d'accord bon alors moi j'ai mis mes toisons dans le Seigneur j'ai dit écoute Dieu j'ai bien compris ce que tu veux mais il y en a deux autres qui pleurent là donc si elle se lève et bien moi je me lèverai aussi donc j'ai regardé la première s'est levée j'ai dit oulala et puis j'ai regardé la deuxième s'est levée j'ai dit ohlala là t'es mal parti là t'as plus le choix et là j'ai voulu me lever mais le problème c'est que j'ai pas réussi alors là aujourd'hui je comprends mais à l'époque je comprenais rien j'entendais une voix qui me disait lève-toi et là j'avançais de ma chaise une autre fois t'es le lève pas et là je me remettais comme ça donc ça a duré comme ça lève-toi t'es le lève pas j'ai dit mais c'est quoi ce bazar j'y comprends rien pourquoi j'ai pas me lever et d'un seul coup j'ai dit écoute Dieu si tu veux je me lève il faut que tu m'aides parce que moi j'ai un souci je sais pas ce qui se passe je veux bien je veux bien me lever pour revenir à toi mais j'y arrive pas alors si tu me donnes pas un coup de main je vais pas y arriver et d'un seul coup j'ai senti des mains dans mon dos je peux vous dire personne parce qu'on était en rond comme ça il y a personne derrière moi j'ai senti des mains derrière moi et j'ai été littéralement propulsée comme ça mais au milieu du cercle et je suis arrivée j'étais tremblant je ne contrôlais plus rien plus rien du tout et là le pasteur est venu il a dit merci Seigneur d'avoir amené ta brebis il a posé ses mains sur moi et là j'ai senti l'amour du Père quelque chose d'extraordinaire jamais j'avais senti un amour comme ça de ma vie comme un amour céleste qui m'enveloppait de la tête au pied et là j'ai vraiment rencontré mon Père et là j'ai compris immédiatement j'ai eu la révélation Jésus est mort des péchés j'ai eu la révélation immédiatement et je me souviens que quand je suis sortie dans la rue donc j'avais reçu le Saint-Esprit puisque je m'étais avancée il m'avait aidée à me lever je veux dire et là je sors dans la rue il me dit Sylvie j'ai tout de suite entendu la voix du Saint-Esprit je crois que c'est vraiment une grâce parce que je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas mais moi c'est vraiment une grâce il me dit tu vois tous ces gens-là ils vont en enfer j'ai dit ah oui ah oui toi aussi tu es allé en enfer ah oui il faut faire quelque chose il faut les sauver il faut aller les chercher il m'a dit justement je vais t'envoyer les chercher et tu vas les ramener vers leur Père c'est cet appel que j'ai reçu ce jour-là pour l'évangélisation et je me souviens que quand je suis rentrée chez moi ma fille elle me voyait toute heureuse parce qu'en fait les chrétiens ils sont venus vers moi ils m'ont dit comment vous vous sentez ils étaient étonnés j'ai dit moi comment je me sens mais je ne sais pas j'ai envie de chanter j'ai envie de grimper au mieux j'ai du vivant j'ai du ressuscité c'était extraordinaire extraordinaire et ma fille dans la voiture elle me dit maman t'as la joie t'as la joie je me suis retournée vers elle j'ai dit ma chérie on ne sera plus jamais seule elle me dit pourquoi maman parce que maman a retrouvé le Père le Papa du Ciel et là le Seigneur m'a transformée parce que j'étais quelqu'un de très timide on m'appelait Bernard l'hermite et il m'a transformée complètement même ma mère ne m'a pas reconnue elle m'a dit mais t'es qui toi t'es qui toi et j'ai commencé à aller évangéliser et depuis 30 ans j'ai fait que ça essayer de ramener des âmes des âmes des âmes des âmes voilà Amen wow quel beau témoignage Alléluia Alléluia donc un jour nouveau s'est levé pour toi en ce jour et aujourd'hui ce jour nouveau continue à te faire grandir il y a des gènes que Dieu a mis en toi pour rester dans cette révélation de notre belle Evelyne Gobert il y a des gènes que t'as mis en toi ces gènes là ont porté des fruits sont en maturité pour pouvoir participer et bénir ces personnes évangéliser c'est pas juste aller devant les personnes dehors mais c'est aussi sur le portail de la mosaïque des écriveuses mais j'aimerais avant d'emmener ton poème j'aimerais mais comment est venu ce don d'emmener des poèmes t'en faisais-tu avant d'être avec Jésus ou c'est venu vraiment dans ta croissance avec Jésus ben en fait j'ai toujours fait des poèmes parce que c'est quelque chose que mon père j'étais la seule en fait à être sensible à ses poèmes mon père aussi faisait des poèmes mais lui non il n'en créait pas mais toute mon enfance il m'a fait réciter les poèmes Félix d'Arbert le vase brisé les conquistadors et à chaque fois il me faisait réciter les poèmes il me disait tu vois il faut dire comme ça pieusement fidèle il dit râne les gens sévères tout rempli d'elle et puis il m'apprenait en fait et j'aimais tellement ça et après ben c'est vrai que j'ai commencé à écrire des poèmes moi et je me souviens qu'un jour j'en ai écrit à mon père justement j'ai écrit un poème à mon père un jour voilà et puis après j'ai écrit des poèmes comme ça plus ou moins et puis après quand je me suis convertie ben oui ben ça a été des poèmes mais cette fois-ci avec Jésus voilà merci Seigneur de ce privilège que tu nous accordes aujourd'hui Seigneur à travers Sylvie Le Grand Seigneur on n'est plus petit Seigneur on n'est pas à la queue mais à la tête Seigneur je te remercie de la bénir et de la wine je te remercie que de sa bouche il sorte une onction Seigneur et des sources d'eau vive pour parler au coeur de chaque personne à l'écoute et ceux qui vont écouter le replay je demande Seigneur la puissance de ta révélation Seigneur au nom puissant de Jésus je demande que de son coeur s'éjecte avec la parole de Dieu Seigneur prophétiser amener cette révélation d'un nouveau jour Seigneur qui se lève pour toi qui est là au nom de Jésus et je remercie de la revêtir maintenant je te remercie de la toucher comme jamais elle a été touchée lorsqu'elle a fait ce poème ça va être comme le premier jour mais avec un plus je te remercie l'univers a basculé la terre a basculé dans sa vie et aujourd'hui elle va nous interpréter pour ce message de la croix la terre a basculé je vous présente Sylvie Legrand et c'est un honneur de t'écouter ma belle donc est-ce que je dois lire Amon Jésus parce qu'il y en a deux c'est la première que tu m'as envoyée d'accord donc c'est un poème que j'ai écrit qui s'intitule Amon Jésus c'est là lorsque je me trouvais dans un désespoir que je ne peux même pas décrire tant il était profond alors que je ne savais plus ce qui m'arrivait alors que je ne comprenais plus rien alors que le monde semblait basculer et le sol se dérobait sous mes pieds alors que mes yeux sans cesse baignés de larmes ne trouvaient plus la force de te regarder que tu es venu à mon secours toi le berger rempli d'amour c'est toi qui as su calmer les angoisses et les cris désespérés que mon cœur brisé ne pouvait plus contenir Jésus toi seul peux nous comprendre car toi le premier tu as par amour pour nous emprunté et suivi jusqu'au bout le chemin de l'angoisse de la détresse la plus profonde qu'aucun homme n'aurait pu porter jusqu'à cette mort terrifiante où les bras ouverts tu as été sacrifié à cause de nos péchés à cause de notre inconscience à cause de notre insouciance et là tu étais seul sur le bois du calvaire où ton cœur s'est ouvert déchiré en deux pour nous dévoiler l'amour du Père amour sans fin amour divin amour qui se donne amour qui pardonne amour qui efface toute trace de mal Oh mon Seigneur bien-aimé tu ne te lasses pas de pardonner d'appeler et de supplier encore et toujours les âmes de revenir à toi toi qui désires tant penser guérir et relever ceux qui n'ont pas été aimés ceux que la vie a maltraité ceux que les hommes ont rejeté et méprisé ceux qui dans le grand désert de ce monde ne savent plus où trouver la boussole ceux qui ont été abandonnés tous ces enfants que tu chéris ceux qui n'ont pas trouvé la chaleur d'un foyer pour les accueillir ceux qui n'ont eu pour compagnons que le froid la faim et la solitude des âmes en peine toi Seigneur tu les cherches sans relâche jusqu'à ce qu'ils reconnaissent enfin ta voix alors tu leur offres le secours et le bonheur sans fin sous les ailes de ton amour tu leur donnes ce que leur cœur n'aurait jamais osé espérer tu deviens leur père tu deviens leur mère leur frère leur soeur car tu remplis leur cœur de ta présence et de ton infinie douceur merci mon Jésus de m'avoir donné ta paix et ta joie oh la vie autrefois oh la vie auprès de toi est devenue plus douce et plus belle et ce ciel chargé autrefois de nuages noirs brille aujourd'hui et demi le feu et dans cette barque de la vie qui m'entraîne je n'ai plus peur de braver les tempêtes car si c'est toi qui tiens le gouvernail je sais qu'il n'y aura plus de naufrage car la victoire de ton amour a triomphé sur ma vie Amen 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 Bravo Sylvie Bravo Sylvie C'est très beau Très très beau Wow Merci Merci Vous pouvez fermer vos micros Merci Vraiment Merci Sylvie C'est beau J'ai ma prière dans mon coeur je vais la faire mais je vais t'en parler avant c'est que le Seigneur te donne un élat qui va te propulser de poème en poème de révélation en révélation parce que tes poèmes le restaure tes poèmes amènent la vie et j'aimerais vraiment ça qu'aujourd'hui tu continues à amener c'est je vais former le son parce qu'il y en a pour former son micro un instant voilà je remercie le Seigneur vraiment ma belle Sylvie de ce qu'il a mis en toi et moi je vais prier que le Seigneur active cette onction maintenant des sources d'inspiration de ton coeur âme et esprit cette source qui va jaillir jusqu'à l'éternité pour bénir des témoignages d'évangélisation poèmes je te remercie Seigneur de la toucher de libérer ses entrailles de toutes ses paroles qui ont pu avoir été étouffées ou mises de côté parce que tu l'as déjà créé Seigneur dans le ventre de sa mère tu l'as tissé pour cette journée pour un but précis et Seigneur que ceci vienne un grand réveil un grand jour nouveau pour elle et pour chacun de nous parce qu'elle a une onction vraiment de restauration que je vais activer maintenant et que je sais en t'esprit tu la touches tu la touches dans ses entrailles qu'il y ait des naissances qu'il y ait des sementes qu'il y ait des germes au nom de Jésus au nom de Jésus qu'il y ait aussi un entendrissement la compassion de Dieu à travers ce qu'elle révèle c'est toi qui vas déverser Dieu Saint tu déverses déverses sur cette vie déverses sur chaque personne maintenant au nom de Jésus 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 grand et puissant l'amour qui est venu en personne de chacun c'est vraiment la révélation de cette loi de cette semence qui est l'amour semé à chacun de nous lorsque tu parles lorsqu'on parle c'est une semence qu'on donne lorsqu'on dit des choses c'est une semence qu'on envoie et la semence qui est en toi c'est l'amour de Christ et tu viens de semer l'amour tu viens de semer la grandeur de Dieu ma paix sois et est-ce que je peux prier pour Sylvie aussi oui oui Seigneur dans ta parole il est question d'avoir la plume d'un habile écrivain et entendant Seigneur Jésus je veux déclarer qu'elle est une écrivaine habile que tu guides sa plume et qu'un jour on dira comme on a dit de toi Seigneur Jésus aucun homme n'a parlé comme cet homme qu'on puisse dire aucune femme n'a écrit des poèmes comme cette femme je prie qu'il y ait une autorité un poids de gloire sur chaque mot chaque syllabe chaque respiration de ces poèmes je prie qu'il y ait une autorité qui change les vies un poids de gloire et une présence telle que les démons s'enfuient que les guérisons prennent lieu au lieu qu'il y ait des délivrances et des guérisons intérieures autant que physiques je te remercie Père parce que tu mets un poids et une autorité dans ces paroles dans ces poèmes dans chaque mot Seigneur la plume d'une habile écrivaine au nom de Jésus Amen 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 Merci Amen 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 Un nouveau jour pour toi ma belle et ne t'aie pas la voix de ton inspiration tu prends le crayon et tu t'instales Amen Amen Vas-y t'as une chanson je crois sur ton cœur ma belle c'est une chanson qui s'intitule On est dans la joie ok c'est pas c'est pas la première par rapport à la pierre est enlevée du tombeau Ah tu voulais celle-là Oui 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 s'il te plaît parce qu'elle va avec notre message ok il n'y a pas de soucis j'avais pas compris ok il est sorti du tombeau c'est bon Amen Il est sorti du tombeau la mort a perdu sa puissance il est sorti du tombeau la mort a perdu sa puissance sa puissance il est sorti du tombeau la mort a perdu sa puissance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours c'est pourquoi j'ai l'espérance il est vivant pour toujours il est vivant pour toujours c'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours c'est pourquoi j'ai l'espérance il est vivant pour toujours c'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 encore, encore, encore Alléluia 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 Amen Alléluia Merci, merci, merci Seigneur, merci pour tout Gloire à Jésus Oui, soyons dans la joie Jésus est ressuscité Amen Soyons dans la joie, il a fait rouler la pierre qui nous empêchait d'avoir accès Vraiment, et je veux bénir, chaque personne qui sont ici, je vous bénis par ses révélations et que, Sylvie tu vas attendre la voix de Dieu plus que tu penses, ma belle Amen Je te le dis, c'est Je te remercie, Seigneur Rentre à ta destinée C'est ta saison, ma belle C'est ta saison Tu as revêtu maintenant Je te le dis, c'est ta saison Je te le dis, c'est ta saison Gloire à Jésus Amen Merci, merci Vous pouvez fermer vos micros Merci Gloire à Jésus Wow, quel moment magnifique Êtes-vous d'accord qu'on a passé un moment magnifique? Alléluia La pierre enlevée qui nous donne accès au tombeau là où tout se passe Quelle belle magnifique histoire que nous avons Seigneur aujourd'hui Je remercie le Seigneur Vraiment Et ce qui s'explique un peu ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur comme j'ai dit au début Quelle est la pierre qui bouche la rentrée qui nous empêche d'avoir accès à Jésus C'est timide et par l'histoire de notre belle poétique Sylvie Elle a vécu des choses difficiles Pourquoi j'ai dit qu'il est mort? Pour quelle raison qu'il est mort? C'est comme pour elle tout basculait dans sa tête pour le monde basculait parce qu'il y avait de l'incompréhension qu'il n'y avait pas eu cette révélation de Christ Mais il y en a certains d'entre nous qui ont eu la révélation de Christ mais ils n'ont pas fait ce pas d'intimité avec lui Comme ça t'a apporté il y a deux semaines l'amour est venu en personne pour chacun de nous Mais à cause de nos blessures du passé de ce qu'on a vécu on a de la misère à croire que quelqu'un peut nous aimer conditionnellement On a de la difficulté à croire mais pourquoi qu'il mourra pour moi? Et là les mensonges ont surgi de tous les bords pour faire à croire que Jésus que tu es un homme il est mort il ne peut pas ressusciter Beaucoup de mensonges beaucoup de religions beaucoup de légalisme beaucoup de mauvais héritages ont été laissés et qui ont mis une pierre C'est comme je dis souvent des fois des personnes t'invites des personnes chez vous et là ta porte est condamnée personne ne peut rentrer Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de débloquer ma porte pour qu'il rentre mais il y a des choses devant ton cœur qui est bloquées Une maison il n'y a pas juste une porte il y a plusieurs portes mais Seigneur il veut rentrer dans ta vie dans certains endroits de ta vie et aujourd'hui on va aller au tombeau de Jésus-Christ pour voir comment Jésus peut agir Merci Seigneur c'est dans Marc 16 Merci Papa Le dimanche matin très tôt au moment où le soleil se lève elle part vers la tombe on parle de Marie et de Marie-Marie elles se disent entre elles qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe elle s'est dit c'est impossible qu'on ait accès ils ont bouché la pierre la tombe avec une grande pierre et un homme ne peut pas l'ôter et eux non plus ne peuvent pas l'ôter donc c'est inaccessible pour eux inaccessible pour chacun de nous ils ne pouvaient jamais penser que la pierre pourrait être enlevée mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre Père éternel je te remets ce temps entre tes mains que tu puisses envoyer des anges Seigneur parce que tu dis les anges montent et descendent sur le dos du fils de l'homme donc ils sont déjà au milieu de nous faire rouler la pierre devant tous tes bénémés de nation en nation de rouler cette pierre comme c'est le désir de ces femmes tu vas répondre au désir de nos cœurs Seigneur et je répète elles partent vers la tombe mais elles disent entre elles qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe qui va rouler la pierre pour l'évangélisation pour les guérisons pour cette raconte les autres ils ont été avec l'intention de le parfumer donc ils croyaient déjà que Jésus était dans le tombeau ils croyaient déjà que Jésus était là il y avait un cœur à chercher Jésus il y avait un cœur pour le chercher et de parler et de vivre ce que Christ a fait pour eux c'est que le Seigneur a pensé qui m'a mis les femmes pas pour rien qui dit épouse Dieu prépare l'épouse de Christ vierge et pure pour son fils il le prépare donc nous sommes des femmes qui s'ouvrent à déverser des larmes des parfums des parfums de bonne odeur si on pense à Marie des parfums glorieux devant Dieu de toutes nos intentions nos désirs assoiffés la femme elle exprime son désir la femme elle exprime sa faim la femme elle exprime sa soie de connaître Christ et les hommes sont à partie sans lamenter ou ailleurs j'ai aucune idée mais ils sont à partie et le Seigneur nous a fait révéler qu'à cause du coeur de la femme le monde change parce que nous portons les nations nous portons la semence nous portons comme Marie a porté la semence du sauveur de l'humanité chacun de nous on porte une semence pour emmener quelque chose à l'accouchement à une vie mais ces femmes-là c'est nous en quelque sorte dans nos temps d'aujourd'hui nous voulons voir Christ nous leur vivre un coeur à coeur avec lui mais il y a une pierre que les anges sont en train de faire rouler pour nos familles pour nos enfants pour les personnes blessées qui ont des tourments qui bouchent l'entrée de leur coeur j'aimerais ça que vous me préparez dans vos coeurs dans cette direction de prière pendant ce message pour que Dieu puisse s'agir c'est vraiment important les hommes pourtant au cours de l'histoire là sont-elles sur le chemin d'Emmaüs ils se sont lamentés tout le monde on comprend qu'ils sont très certains puis ils vivaient des choses difficiles mais toutes les deux s'accourageaient dans leurs pleurs dans leurs peurs toutes les deux s'accourageaient mais qu'est-ce qu'on va devenir celui qui est avec nous il n'est plus là il est mort il nous avait promis qu'il traverserait avec nous il nous avait promis qu'il nous délivrait puis il n'est plus là ils l'ont vu comme un homme 100% homme mais il est aussi 100% Dieu et à cause qu'ils l'ont vu comme un homme ça l'a aveuglé Jésus marchait près d'eux c'est quand il y a eu la fraction du pain les yeux se sont ouverts et on vit Jésus et Jésus est parti n'est-il pas nous nous lorsqu'on marchait avec lui notre coeur n'a-t-il pas brûlé notre coeur n'a-t-il pas brûlé les deux femmes eux cherchaient Dieu de tout leur cœur les autres marchaient avec Jésus on n'a jamais rendu compte deux différentes Dieu cherche une épouse Dieu prépare l'épouse de Christ la Fiance que vos coeurs s'ouvrent maintenant la pierre est roulée que les yeux s'ouvrent maintenant et que vous ayez ce coeur à coeur avec Jésus je demanderai à Nora de prier à ce sens s'il te plaît Nora merci beaucoup oui Père oui Père éternel oui c'est vrai Seigneur merci pour ces belles paroles Seigneur Jésus oui Père éternel nous te louons nous te bénissons Seigneur mon Dieu nous te remercions Seigneur mon Dieu pour cette pierre Seigneur qui a été roulée Seigneur mon Dieu pour chacun de nous chacune de nous Seigneur mon Dieu merci pour cela Seigneur Jésus parce que Seigneur mon Dieu tu as mis Seigneur mon Dieu cet événement Seigneur Jésus dans chacun de nous Seigneur merci pour cette pierre qui a été roulée merci parce que tu es sorti du tombeau merci parce que tu es venu à nous oh merci Papa merci déjà aussi pour toute chose Seigneur oh nous te louons nous te bénissons Seigneur mon Dieu de t'avoir de t'être révélé Seigneur à chacune de nous d'une manière ou d'une autre Seigneur Jésus je te loue je te bénis pour cela Seigneur merci pour ces beaux témoignages merci pour ce message d'Evelyne Seigneur merci Papa nous te louons nous te bénissons pour cela Seigneur Amen et Amen Amen donc de là le thème merci ma belle Nora de là le thème la pierre enlevé qui nous donne accès au tombeau là où tout se passe Amen oh Seigneur c'est tellement pour croire à Jésus mais les femmes regardent elles voient qu'elles ont déjà roulé la pierre pourtant elle était très grande elles entrent dans la tombe elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs alors les femmes sont effrayées j'imagine parce qu'elles s'attendent de voir Jésus dans le tombeau mais c'est un jeune homme habillé en vêtements blancs ils ne s'attendent pas elles sont comme effrayées surtout dans le temps long les femmes sont plus timides plus réservées face à ceci ça doit les avoir percutées en tout cas moi j'imagine à leur place c'est sûr et certain mais il leur dit n'ayez pas peur ils attendent la voix comme notre soeur a parlé à Sylvie tantôt n'ayez pas peur vous cherchez Jésus de Nazareth celui qu'on a cloué sur une croix il est réveillé de la mort il n'est pas ici selon la version il est ressuscité il est réveillé de la mort il s'est réveillé de la mort il n'est pas ici voici l'endroit où il l'avait mis voici l'endroit où on l'avait mis voici l'endroit en Seigneur maintenant allez dire à Pierre et aux autres disciples Jésus vous attend à Galilée vous le verrez là-bas comme il vous l'a dit les femmes ont entendu les mêmes messages que les hommes mais les femmes étaient au poste pour emmener des semences pour emmener à la naissance les hommes je ne sais pas si ils sont égarés dans leur peur ou si tout simplement sont entre hommes l'histoire ne nous le dit pas mais quand ils sont arrivés auprès de Pierre et des autres pour annoncer que lorsqu'ils arrivaient au tambour Jésus était plus là ils ont été les premières personnes à évangiler ce sont des femmes les premières personnes à emmener la parole d'amour de vie et d'espoir ce sont des femmes pourquoi ? parce que nous portons l'humanité parce que nous portons comme Marie le gène il faut semer il faut emmener la parole ça peut être à travers la louange les poèmes l'évangélisation ma soeur Evelyne Gobert il y a une multitude de façons de le faire Nora aussi c'est une maman Nora elle amène la parole dans différents endroits et vraiment elle a un cœur qui déverse on la regarde puis on a envie de se confier il y a plusieurs façons la belle Valérie qui est en grande préparation de devenir un disciple et Sylvie les messages des révélations prophétiques donc nous avons toute cette semence de vérité en nous soyons dans la joie de faire éclater la gloire de Dieu Amen on veut-tu faire éclater la gloire de Dieu Amen 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 les femmes sortent de la tombe et partent en courant j'imagine Sylvie partir à courant elles sont bouleversées elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur un peu comme l'histoire excuse Sylvie mais elle représente vraiment je t'ai dit ça m'a tellement parlé ce que t'as envoyé un peu comme Sylvie était bouleversée il est mort mais pourquoi elle a eu une crainte elle a eu une peur et là elle se posait des questions à différentes personnes les réports ne la satisfaisaient pas juste à temps que je raconte les enfants de Dieu et qui ont transmis la vérité la joie est venue elle ne s'est pas s'empêchée de rire mais d'avoir cette joie elle avait attendu la voix de Dieu Dieu parle à travers nous je suis le bon berger je les appelle par leur nom ils reconnaissent mon nom ils reconnaissent ma voix je les appelle je les amène au dehors ils ne reconnaissent pas la voix du trouant ils reconnaissent la voix du bon berger parce qu'il donne la joie la paix l'amour le trouant le mensonge non comme tu étais au début mais en dernier tu avais reçu la vérité Seigneur tu dis que c'est toi qui nous a créés c'est moi qui ai créé une bouche et moi que je te donne une bouche je parle avec toi je suis près de toi tu es ma bouche je suis ta bouche et c'est moi qui t'enseigne croire dire et moi j'aime dire ta main accomplit tout ce que ta bouche dit je te remercie Jésus se montre à Marie de Mandela le dimanche matin Jésus s'est relevé de la mort et se montre d'abord à Marie et à Marie de Mandela pardon il avait guéri cette femme en chassant les sept esprits mauvais qui étaient en elle on voit ici il cherche d'abord Marie de Mandela qui il avait guéri donc la femme se souvient des bienfaits la femme se souvient ce que Christ a fait pour elle elle se souvient qui est Jésus quand la femme a un coeur à coeur elle est en amour elle ne veut pas l'oublier elle veut s'en rappeler elle veut s'en rappeler il avait guéri cette femme en chassant sept esprits mauvais qui étaient en elle le Seigneur qu'est-ce qu'il m'a fait remarquer Dieu a délivré les femmes les pièges de l'ennemi pas juste parce qu'elle avait sept démons moi j'ai été délivrée de l'occultisme de plusieurs esprits mais de là ce qu'il m'a délivrée c'est de la mort m'emmener à la vie les ténèbres à la lumière de l'enfer ou de la fausse de l'ennemi il nous a transportés vers le royaume ce sont des grandes délivrances mais ils ont connu Jésus à travers leur témoignage délivré des sept esprits ils ne pouvaient pas oublier ça on ne peut pas oublier ce que Jésus fait pour nous on ne peut pas oublier ce que Christ a fait pour nous l'amour venait à personne en sacrifice et de le voir devant nous tout d'un coup moi je vous dis j'aurais la crainte une bonne crainte j'aurais la crainte je tomberais peut-être à genoux je ne sais pas je me mettrai à crier j'en ai aucune idée comment qu'est-ce que je peux m'imaginer la réaction qu'on peut avoir devant Jésus imaginez ceci aujourd'hui comment on peut s'imaginer si Jésus apparaîtra devant vous aujourd'hui puis nous parlera à la place de moi ou sa voix sort à travers ma bouche rien n'est possible comment qu'on réagirait il vous parle aujourd'hui femme merveilleuse te parle Philippe il parle à chacun de nous qui sur le direct ou en repris attendez sa voix il vous appelle en votre rappelez-vous il vous a délivré libéré rappelez-vous de l'oeuvre il est sorti du tombeau le tombeau il n'a pas pu le retenir merci Seigneur merci Marie de Mardala va rencontrer aux disciples ce qu'elle a vu les disciples sont dans le deuil ils pleurent et la tante Marie leur dire Jésus est vivant je l'ai vu mais ne la croit pas vous voyez le caractère de l'homme comparé avec les femmes qui cherchaient Jésus il ne le croit pas moi ça me ramène à la Samaritaine lorsqu'elle a reçu cette eau qui a enlevé cette soie parce qu'elle elle s'abreuvait dans un puits mais si tu boirais de cette eau il n'aurait plus soif de cette eau elle a laissé sa cruche elle est partie amener la parole et les autres ils ont été voir ils ont vu ils ont cru et ils ont dit à elle c'est pas parce que tu nous le dis c'est parce qu'on l'a vu qu'on a cru et c'est pas eux autres c'est pareil ils n'ont pas cru parce qu'ils ne l'ont pas vu c'est là qu'ils voient pour le croire un peu comme Thomas heureux ceux qui croient savoir alléluia Jésus se monte à deux disciples deux disciples sont en route pour sortir de la ville Jésus se monte à eux d'une autre façon les deux disciples reviennent le raconter aux autres mais ne le croient pas eux non plus ah Seigneur merci merci donc c'est qu'on remarque l'histoire Pierre est accouru avec Jean j'aurais pensé que Pierre aurait couru plus vite mais non c'est Jean qui l'a rattrapé il arrivait à la croix Jean rentre en premier le tombeau est vide ils réalisent que le tombeau est vide et là ils sortent enfin ils l'ont cru parce qu'ils l'ont vu devant leurs yeux mais il y avait quand même il fallait qu'ils assimulent ce qu'ils ont vu et pas vu en même temps mais où est-ce qu'ils ont rendu Jésus qu'est-ce qui est devenu Jésus il n'est plus dans le tombeau mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité est-ce qu'il est vraiment un peu comme notre soeur a apporté est-ce qu'on est vraiment sauvé est-ce qu'on a vraiment Jésus dans notre coeur est-ce qu'on a vraiment la vie éternelle qu'est-ce qui se passe et là ils ont parti ils ont emmené la parole ils ont fini par comprendre et prier et Jésus les a rencontrés sur le chemin Emmaüs et l'histoire nous dit à travers tout ceci qu'aujourd'hui la pierre qui a été roulée là où est-ce qu'on n'a pas compris là où est-ce qu'on n'a pas réagi ou qu'on a assimilé qu'on a la vie éternelle qu'on a reçu cette semence de la vie éternelle qui fait de nous des filles et des fils de Dieu là où est-ce que Jésus est sorti du tombeau et nous a ramené avec lui la pierre a été roulée le tombeau n'a pas pu le retenir ce qui veut dire que nous aussi nous sommes délivrés d'une plus grande délivrance que Marie Mardala lorsqu'elle a été délivrée des sept esprits réalisons aujourd'hui ce grand privilège que Jésus a fait réjouir son nom ne pleurez pas pour lui comme il dit à Marie mais pleurez pour ceux qu'il faut qu'ils rencontrent chez eux afin que la pierre soit roulée Amen Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Je te remercie Seigneur pour ce message mérieux que tu as déposé sur mon cœur ce message Seigneur qui est la représentation de ta gloire c'est comme la première résurrection avec Lazare là il annonce que Lazare est mort il dit non il dort on voit l'exemple il est réveillé de son sommeil Jésus Lazare a été réveillé mais lui il était quatre jours dans le tombeau quatre jours dans sa grotte il doit pourrir il doit pleurer Jésus était dans un tombeau flanc dans le feu il n'y avait aucune mauvaise odeur il n'y avait pas de lien mort parce qu'il représentait la vie il représentait la résurrection il a dit à Amart je suis la vie la résurrection elle répond maintenant que tu es là Dieu va t'accorder ce qu'on demande on veut-tu que Dieu nous l'accorde il est là avec nous au milieu de nous il pleurait avec Marie il pleurait merde pauvre t'as pas choisi la bonne part et Marie oui choisissons la bonne part je suis tué et réalisons cette grâce qu'il nous a donnée sauver ta grâce par le moyen de la foi comme Marie elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi lorsque je suis rendue dans ma saison lorsque je dois traverser là où tu sois à l'égithémanie ou là où il y a des pierres des difficultés Jésus va envoyer des anges rouler la pierre il va enlever la difficulté sur ma route il va enlever la maladie sur ma route il va enlever la peur et la traîne sur ma route il va enlever tout ce qui est satanique pour nos enfants aussi parce que c'est la pierre enlevée qui nous donne accès au tombeau là où tout se passe réalisant lorsqu'il a dit à eux rouler la pierre hé il s'appuie il est mort il s'appuie il dit croix et tu vas voir la gloire de Dieu lorsque Jésus n'a pas prié le père enlève la pierre remarquez il n'a pas prié le père se laisse à guérir des personnes il a tout simplement dit je te loue je te rends grâce que tu m'as que tu m'as envoyé afin que tous voient que tu m'as exaucé parce que nous sommes les témoins de sa gloire le plus grand des témoignages c'est par le Saint d'Esprit qui viennent maintenant sur chacun de nous qui viennent maintenant qui viennent maintenant c'est ça la pierre a été enlevée par des hommes donc c'est les résurrections sur la terre et là il dit Lazare sort Lazare sort les pieds devant je ne sais pas pourquoi il explique les pieds devant mais rempli de bandelettes tu voulais le lire c'est dans Jean 11 et là il dit aux autres enlevez les bandelettes et après laissez-le aller il est libre Jésus et ses deux anges qui ont été roulés la pierre parce que la résurrection elle est aussi au ciel ressuscité par notre corps comme Lazare est mort mais ressuscité âme esprit devant Dieu donc on ressuscite des morts physiquement mais on ressuscite des morts aussi pour aller au ciel les deux différences les anges ont roulé la pierre ouvrez vos micros et à trois vous allez dire les anges ont roulé la pierre ouvrez vos micros un deux trois les anges ont roulé la pierre amen 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 dans acte 2 de 24 à 25 on va terminer par ça acte 2 24 à 25 on parlait des liens que Lazare a été rempli de liens de bandelettes on libère nos Lazare on libère nos enfants au nom de Jésus merci mon frère mais Dieu a brisé les liens de la mort a brisé les liens de la mort il l'a ressuscité car il est impossible que la mort le retienne en effet David dit de lui je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur car il est à ma droite la tournesol les yeux fixés sur le Seigneur Seigneur merci tu as tout dirigé ça c'est tellement merveilleux tout nous ramène nous ramène chaque message exhortation prière témoignage tout nous ramène à toi merci 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 fermez vos micros s'il vous plaît fermez vos micros s'il vous plaît merci beaucoup pour que je ne vacille pas pour que je ne vacille pas la peur est terminée la crainte la croix pour que je ne vacille pas voilà pourquoi mon coeur est dans la joie et mes paroles débordent dans l'écresse il était à la droite de Pierre il ne pouvait pas vaciller il se tenait vraiment s'il se sentait en sécurité c'était vraiment important il est à la droite il n'avait plus rien à craindre Jésus il était à la droite pourtant ceux d'Emmaüs ils ne se sont jamais perçus que Jésus était à côté c'est vraiment vraiment important les directions de prière que Dieu nous donne de révélation aujourd'hui rappelez-vous il a brisé les liens de la mort il l'a ressuscité car il est impossible que la mort le retienne il ne peut pas nous retenir non plus on est mort par le baptême de la croix réalisé aujourd'hui l'ennemi il n'a plus de puissance contre nous il n'a plus de pouvoir ni de droit sur nous à moins qu'on lui en donne par nos pensées Amen c'est vraiment important même mon corps reposera dans l'espérance on repose dans l'espérance sur la terre comme au ciel tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts tu ne me laisseras pas un homme qui t'est dévoué êtes-vous dévoué Seigneur Saint-Esprit Alléluia Amen que cette fin soit augment au nom de Jésus se décomposer dans la tombe un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe on est sorti de la tombe on a la vie spirituelle et on est délivré de ce corps de mort comme Paul a dit qui va me délivrer de ce corps de mort Jésus il a vraiment brisé les liens de la mort qui nous gardaient prisonniers la maladie la malédiction toutes ces choses qui représentent de Satan on pourra revenir aussi en Égypte comment les autres étaient prisonniers il nous a totalement délivré méditer là-dessus réaliser la puissance de ses paroles que ce soit tous ceux qui sont dans la pornographie qui écoutent qui sont dans la masturbation ou les femmes qui regardent d'autres corps de femmes quels qu'ils en soient ces abominations Jésus dit que brisez les liens de la mort que ces liens soient brisés que ces bandelettes soient enlevées au nom puissant de Jésus tout ce qui est cancer spirituel tout ce qui est cancer physique dans les organes ou même dans le cerveau soit brisé je maudis toutes ses racines maintenant maintenant les liens de la mort ont été brisés au nom de Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth merci cet esprit tu as tu agis tu agis la mort n'a pas pu le retenir ni la maladie n'est jamais tombé malade mais nous la maladie ne peut pas nous retenir retire-toi de nos vies maintenant maintenant au nom de Jésus dit dans les femmes sont à dévouer à chercher Jésus on voit le cas et là David il nous dit un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe j'ai passé ça dans la tombe car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence donc on ne peut pas se décomposer dans la tombe parce qu'il nous a fait connaître la vie nous avons reçu cette ressemblance Apocalypse 1.17 car je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi la main droite et disant ne crains point je suis le premier et le dernier je suis le premier et le dernier alléluia et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens la clé de la mort et du séjour des morts écris donc dans ces choses que tu as vues et celles qui sont qu'on a vues et qui sont et celles qui doivent arriver après elles donc il y a des suites à notre histoire il y a ouvert l'histoire de notre témoignage il y a des témoignages de ceux qui représentent le avant et le pendant de Jésus et après mais nous aussi nous avons une histoire à partager écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles la vie éternelle c'est l'éternité il est là le fait l'oméga le commencement et la fin il a toujours été là de toute éternité notre histoire c'est par cause qu'on va mourir physiquement ok qu'arriver au ciel que tout s'arrête non c'est ça l'éternité c'est ça la vie éternelle alléluia merci Seigneur que que tu déverses maintenant sur chaque personne qu'on réalise que la vie éternelle ne s'arrête pas Seigneur à notre mort à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ à tous ceux qui ont cru que tu es le fils de Dieu à tous ceux qui ont cru que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité comme David a dit tu t'es assis à sa droite il n'y a point chancelé ni peur ni rien il ne pouvait pas avoir la crainte lorsque tu es au milieu de nous la peur s'efface le doute s'efface l'équitude s'efface la mort se retire Jésus touche chaque personne touche chaque personne qui est pour toi pardon à chaque je ne sais pas qu'on a eu un doute Seigneur la faune chaque fois Seigneur dans mes débuts lorsque je marchais un peu dans le chemin des malus comment de fois je me plaignais comment de fois je disais mais le Seigneur tu m'as promis de te la faire puis regarde ce qui arrive tu as toujours été là patiemment côté de moi et lorsque j'ai fait la fraction du pain mes yeux se sont ouverts et l'esprit est venu aujourd'hui à travers cette fraction du pain dans les témoignages dans les partages que ton esprit vienne maintenant ouvrir nos yeux maintenant tu as dit à la croix pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font je déclare par leur pardon que ceux qui boitent spirituellement au physique marcheront et se lèveront comme ce paralytique tes péchés sont pardonnés qui est-il lui qui dit tes péchés sont pardonnés et tu as répondu quelle différence qu'il y a de dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton brancard lève-toi et marche que cette puissance vienne maintenant au nom du chien maintenant gloire à toi gloire à toi j'ai raccord de demander à la belle Evelyne Gobert si tu as une parole ou un chant en lien avec le message que j'ai emporté je voudrais rappeler une partie de chant spontanée qui a été donnée au début où le Seigneur Jésus nous invite à venir souper avec lui il a préparé une table il a préparé un festin il a préparé ce pain pur parfait il a préparé des coupes avec son sang et il partage ce repas avec nous maintenant et puis ce chant dans la chambre haute avec Jésus on en parle souvent à propos du Saint-Esprit mais il y a aussi la Pâque et ce repas vraiment privilégié auquel le Seigneur nous invite et cela nous rappelle aussi le psaume 23 tu dresses devant moi une table devant mes ennemis devant mes adversaires et moi je festois avec toi Seigneur Jésus nous festoyons ensemble avec toi maintenant Seigneur Jésus devant nos adversaires devant les défis qui sont à nos portes devant les difficultés devant les épreuves devant l'ennemi et nous passons un temps paisible un temps où tu nous restaures et comme dit le psalmiste dans ce psaume tu restaures notre âme et notre coupe déborde et nous prenons ce pain cette parole de vie cette parole vivante et nous la dégustons avec délectation Seigneur parce que c'est tellement délicieux ta parole merci pour chaque mot chaque parole que tu nous as donné ce soir et nous serons ces paroles dans notre cœur comme Marie qui méditait et qui repassait toutes ces choses dites sur le bébé Jésus qui repassait ça dans son cœur Seigneur nous te remercions pour ce vin pour ce sang précieux versé à la croix qui parle plus fort que le sang d'Abel et de tous les prophètes pour ce sang qui dit à l'ennemi pas plus loin qu'ici tu t'arrêtes là stop tu ne toucheras pas à mes serviteurs tu ne toucheras pas à mes servantes dans le nom de Jésus nous prenons ce repas en annonçant ta victoire et ton retour Seigneur la crucifixion à la croix oui mais ta victoire à chaque coup à chaque meurtrissure que l'ennemi te donnait c'était ma guérison c'était la guérison de ma soeur de mon frère à chaque coup Seigneur et à chaque douleur c'était nos douleurs et nos souffrances que tu portais et tu as vaincu l'ennemi tu es descendu aux enfers tu as été libéré les captifs ceux qui n'avaient pas encore entendu le message de la croix et tu les as emmenés avec toi dans la vie éternelle Seigneur merci pour cette vie éternelle que tu as placée en nous et que nul ne peut arracher Seigneur nous te remercions pour ce projet divin absolument génial gigantesque parfait qui a cloué le bec à notre ennemi qui a cloué le bec à toutes les voix qui s'élèvent contre nous qui a cloué le bec Seigneur à toutes ces personnes qui ont dit du mal dans notre dos ou même en face parce que Seigneur tu as la parole qui donne la vie éternelle à qui irions-nous d'autre qu'à toi merci Seigneur pour ce temps de communion fraternelle où nous annonçons ton retour dans la gloire et où nous paraîtrons et nous serons comme toi tel que toi Seigneur transforme-nous en ton image que nous puissions ouvrir les yeux et te contempler davantage Seigneur le visage découvert Fais-nous voir ta gloire ta bienveillance ta bonté ta faveur merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole et que tout ce que tu as promis tu l'accompliras oh merci Seigneur merci Seigneur j'ai un chant qui est inspiré de l'Apocalypse où tous chantent le chant de l'agneau et glorifient le Seigneur Jésus qui est digne d'être assis à la droite du Père le ressuscité alors je vais essayer sans la guitare mais je vais quand même prendre le ton Jésus tu es digne tu es digne d'être assis sur le trône à la droite du Père toi le ressuscité Alléluia 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 levons les mains vers le Seigneur et contemplons-le sur son trône de gloire Alléluia Jésus tu es digne Jésus tu es digne d'être assis sur le trône à la droite du Père toi le ressuscité Tu as acheté pour toi tous les peuples toutes les nations viendront s'agenouiller des générations entières diront tes louanges et reconnaîtront celui celui qui fut percée Jésus tu es digne Jésus tu es digne d'être assis sur le trône à la droite du Père toi le ressuscité tu es digne 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 pour toi tous les peuples toutes les nations viendront s'agenouiller des générations entières diront tes louanges et reconnaîtront celui qui fut percé Jésus tu es digne Jésus tu es digne d'être assis sur le trône toi seul et digne d'être assis sur le trône tu es assis sur le trône toi le ressuscité toi le ressuscité toi le ressuscité Amen 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 Si vous avez une parole d'action de grâce à relâcher de ce que vous avez reçu ou tout simplement cette présence palpable laissez-vous aller Sylvie Nora Philippe l'autre Sylvie mais court par exemple des petits messages court laissez-vous aller pour honorer notre roi des rois parce que c'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui c'est exceptionnel vas-y ma personne vite veux-tu ouvrir ton micro c'est le découvert alors alors moi je voudrais vous parler d'une image que j'ai eue quand Evelyne Goubert parlait après peut-être à la prière je voyais des fleurs dans les entrailles qui essayaient de sortir comme ça et qui finissaient par s'éclore c'était trop beau c'est vraiment la lutte je voyais la lutte qui est dans les entrailles de toutes les personnes qui n'osent pas encore s'approcher de Dieu et Seigneur je prie vraiment que toutes ces fleurs que j'ai vues puissent éclore que tout le monde puisse s'approcher de Dieu que cette semence qui est là se met en nous qu'elle puisse vraiment fleurir qu'elle puisse être arrosée que quelqu'un vienne l'arroser par des paroles que quelqu'un vienne mettre de l'engrais sur cette fleur cette graine qui est là oh Seigneur merci merci parce que tu es là Seigneur tu fais le travail et j'appelle vraiment cette grâce sur chacune des personnes qui vont entendre ce message qui vont vraiment être à la bénédiction de ces paroles de ces messages qui ont été donnés merci Seigneur Amen Amen je n'ai pas ton micro Evely désolé j'avais oublié je l'avais informé c'est-tu quelqu'un qui va amener une parole de reconnaissance au Seigneur ou une pensée qui a été mise sur notre cœur sur vos cœurs mais quelque chose qui est court va donner toute la chance aux personnes d'emmener quelque chose Nora Philippe Sylvie même la belle Valérie mais une pensée de gratitude de dire merci au Seigneur oui merci Seigneur Amen Nora oui je peux mettre ton micro Sylvie Cobain non c'est bon oui c'est bon oui déjà bonsoir Evelyne Gobert on s'était venu on s'était vu au Cévenne l'année passée et merci Seigneur pour tes chansons merci c'est beau c'est beau ça exprime beaucoup de choses beaucoup vraiment c'est plus que la louange c'est comme Sylvie avec ses poèmes vraiment merci pour ça c'est vraiment bien c'est et je m'aperçois que ma fille elle est connectée Sabrina bon je vais vous la présenter comme ça elle n'a pas mis son visage mais voilà elle aussi mais bonjour Sabrina bienvenue dans la famille je vois qu'elle est connectée je te dis bonjour Sabrina ou bonsoir mais voilà pour Evelyne vraiment les louanges les chansons ça touche ça touche vraiment merci Seigneur merci Seigneur merci pour vos témoignages Sylvie ton témoignage il est vraiment je vais m'en souvenir vraiment merci Seigneur quand il veut toucher il touche merci Seigneur voilà pour elle voilà merci Mme Dorin merci merci voilà merci Seigneur merci Mme Doré moi je veux dire merci aussi parce que ça ça me touche énormément et c'est vraiment encourageant d'entendre tous ces témoignages et ça ça me touche encore davantage que d'habitude et merci aussi pour les chants les chants qu'elle a apporté Evelyne Gaubert c'est très profond c'est ça me passe partout en fait j'ai beaucoup aimé ça me redonne du courage et de force et merci à Sylvie aussi parce que je la connais déjà mais genre quand je rentends son témoignage je me dis bon sang vraiment que Dieu est bon et que Dieu est grand et vraiment qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie c'est énorme c'est énorme et et je veux vivre aussi cette dimension j'aspire à vivre quelque chose de plus fort avec le Seigneur et je le remercie je remercie aussi la sœur Evelyne l'éclaireuse qui apporte ces messages parce que c'est profond c'est puissant et voilà en fait ça me parle de plus en plus quoi j'ai encore besoin de de grandir mais je pense que je suis sur la bonne boue avec la grâce de Dieu merci à tous merci à tous merci ma belle Valérie n'oublie pas de soin et tournesol toujours le regard sur Christ Amen 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 ma belle Sylvie ça fait beaucoup de Sylvie Sylvie le grand parce que il faut que je nomme à un moment donné les deux Sylvie veulent parler en même temps tant qu'il n'y en aura pas une troisième il faut que je me trouve une autre manière tout le monde j'en connais une autre Sylvie en plus c'est ça qui est drôle bonjour à vous autres et j'aimerais ça tu chantes la chanson de la joie ok que tu parlais tantôt la joie et si tu as quelque chose de profond à nous partager par rapport au message que tu auras déposé dans ton coeur une révélation une suite des choses en plus de la louange ok ma belle Sylvie le grand je te laisse la parole ben en fait moi je ne sais pas pour moi c'est l'église de Christ quand on est ensemble c'est c'est formidable c'est l'église que je veux c'est celle dont je rêve de la joie de la liberté du Saint-Esprit l'amour pas de jugement pas j'ai vraiment trouvé je l'ai senti d'ailleurs le premier zoom j'ai vraiment trouvé mon église spirituelle ouais merci Evelyne ma petite soeur je voulais savoir le prénom de la personne qui est intervenue avant Sylvie donc sur ton zoom il est écrit Philippe c'est Valérie Valérie tu es d'où Valérie comment tu es d'où de Calais en France Calais ah voilà j'entendais bien un petit peu les Hauts-de-France dans ton accent ah oui oui tu vois il y a une personne qui est par ton accent déjà il se passe quelque chose fait que tu es connue partout c'est pas chez moi je n'aurais pas encore remarqué tu veux si c'est Valérie oui j'avais une parole pour Valérie et c'est très simple c'est ose sortir de ta coquille Amen sors de ta coquille parce que ce que le Seigneur est beau Amen n'importe ce qu'on t'a dit dans le passé ou qu'on n'a pas reçu qui tu étais ou ce que tu avais à dire ce que le Seigneur a placé en toi on l'a entendu aujourd'hui c'est beau n'aie pas honte de l'évangile n'aie pas honte de qui tu es parce qu'il t'a fait tel que tu es sors de ta coquille montre la beauté qui est en toi parce que tu es Amen merci Amen Dieu merci ça me fait plus ça me touche énorme merci beaucoup Amen c'est les temps que tu sors de ta coquille oui tu as aimé tu as aimé ma belle Valérie oui merci moi je vous aime c'est génial tu es génial regarde-nous dans les yeux répète après moi mon âme reconnait que les oeuvres de Dieu sont admirables mon âme reconnait que les oeuvres de Dieu sont admirables et reconnais-le et vis-le ma belle c'est le temps aujourd'hui Amen Amen tu es pas celle que tu étais il y a 10 minutes ou hier ou un matin tu es celle que tu es en Jésus Christ en Jésus Amen Je suis celle quand Dieu disait je suis celui qui suit tu dis je suis celle qui suit en Jésus Amen on est comme on est Amen Alléluia tu es la lumière qui va briller Dieu va lever et tu vas briller lève-toi et brille ta lumière arrive la gloire de Dieu paraîtra sur toi arrête de rire sur le lit il est temps de te lever nous sommes ensemble pour te lever Amen il y a plusieurs ronds billurs ici pour te lever pour apporter des victoires et notre sœur Evelyne qui t'a donné une belle parole merci Evelyne Amen Amen pourras-tu prier en lien avec ça c'est la pensée que tu as eu Evelyne s'il te plaît merci Seigneur pour Valérie parce que tu en fais une femme vaillante comme tu as appelé Gédéon qui se croyait le plus petit de tous Seigneur tu l'as appelé vaillant héros vaillant guerrier merci Père pour ces paroles parce qu'elles sortent de sa coquille à partir d'aujourd'hui nous brûlons les mensonges de l'ennemi et toutes ces paroles et tous ces regards négatifs sur elle et nous déclarons que c'est ton regard Seigneur de faveur maintenant sur sa vie merci Seigneur parce que c'est pas seulement ta faveur mais elle est à protéger et tu as déposé en elle un tel trésor et tu en prends soin Seigneur merci parce que tu lui donnes courage et force merci Seigneur parce que tu lui donnes une vision pour la suite un but pour avancer parce que tu as préparé pour elle de bonnes choses tu as préparé pour elle de bonnes choses tu as déjà acquis la victoire pour elle et je déclare dans le nom de Jésus Valérie que tu es vaillante héroïne pour le Seigneur Amen 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 on va partir de Marie de Marie Mandala pour annoncer la bonne nouvelle pour réveiller les hommes Amen 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 pour réveiller toutes les autres Alléluia Gloire à Jésus Amen merci beaucoup merci Seigneur merci merci à toi ma belle je sais c'est un expert pour parler comme ça comme tu fais t'indiquer pour toi mais tu vois t'es brave t'es la Gédéon qui est sortie de ta cave Amen merci Seigneur Amen 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 Jésus elle va faire tomber toutes les yeux les dieux balles oui je dis ça Jésus 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 Amen 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 merci beaucoup on va faire mes micros pour laisser c'est trop drôle la joie du Seigneur est-ce oh boy oh boy merci Seigneur tantôt merci Seigneur si tu veux continuer ma belle Sylvie moi en fait en fait si je si je me souviens il y a quelques mois j'étais seule j'étais seule parce qu'il faut savoir que le Seigneur nous a demandé de faire une église de maison à mon mari à moi donc c'est pas facile mais j'ai beaucoup prié parce que je voulais je voulais avoir des soeurs je dis Seigneur je veux retrouver mes soeurs je veux pouvoir prier avec des soeurs je veux je suis trop seule je suis trop seule et là début d'année donc c'était difficile parce qu'en fait novembre-décembre j'ai été très très malade j'étais dans une église et j'ai été malade j'ai cru que j'allais mourir ça a été le Gethémanie une horreur et puis le Seigneur m'a miraculeusement rétablie ça je peux le dire j'ai vraiment crié à lui et puis après tout tout s'est déclenché ça a été comme la sortie du désert la rentrée en Canaan l'église où j'ai été j'y suis restée à moi mais je sais pas les soeurs elles ne m'ont pas oublié il y en a une qui est revenue vers moi et puis bah maintenant elles reviennent et puis on fait des réunions à la maison voilà avec elles et puis bah elles ont découvert je ne suis pas comme elles je suis vraiment avec le Saint-Esprit donc elles ont soif en fait parce que les guides où elles sont elles n'ont pas eu d'enseignement elles n'ont pas eu tout ça donc bon c'est super elles viennent donc on fait des réunions avec Philippe quand le Saint-Esprit nous conduit c'était des réunions de femmes au début mais Philippe il a dit bah oui mais il n'y a pas d'un mais puis bah en France c'est vrai il n'y a pas de réunion d'hommes et puis on ne s'occupe pas de moi et puis moi j'en ai assez du coup j'ai dit ah mais c'est bon est-ce que Philippe pourrait venir aux réunions de femmes du coup en réunion de femmes ça s'est transformé voilà mais tout le monde a dit oui donc j'étais contente oui là il y a été un bara qui est intégré devant des débora qui se lèvent si tu veux faire ta chanson pour la joie que tu as parlé ce matin voilà donc comme on est dans la joie moi je suis dans la joie d'avoir partagé mon témoin je ne m'y attendais pas du tout je voulais déjà remercier toute l'équipe qui m'ont accepté donc je vous remercie je visite Evelyne Kobe parce qu'elle a donné un très bon enseignement elle a fait une très belle prédication vraiment très touchée profondément mon coeur a été vraiment touché de cette prédication elle a vraiment bien parlé merci à Evelyne aussi de l'éclaireuse parce qu'elle m'a accepté dans ce groupe de femmes merci je suis vraiment honoré aujourd'hui et que tout le monde soit béni avec la part de Jésus et que votre coeur tout ce qu'il demande soit accordé par le Christ Amen Bienvenue Philippe Merci Donc on est dans la joie c'est un petit chant qu'on a composé avec mon mari donc on va le chanter tout simplement Avant de le chanter c'est une chose à vous dire c'est que ce chant a été créé c'est que il y a un dimanche je n'étais vraiment pas bien très en colère j'étais pris à tout abandonné et puis le Seigneur m'a mis à coeur on est dans la joie aujourd'hui Philippe on est dans la joie on est dimanche c'est le jour du Seigneur et bien montre un petit peu ce que tu as dans le coeur et j'ai composé cette chanson et mon épouse a complété quelques versets quelques phrases donc on va vous chanter aujourd'hui on est dans la joie on est dans la joie oh oui Seigneur tu ouvres nos coeurs on est dans la joie on est dans la joie oh oui Seigneur on est avec toi on est dans la paix on est dans la paix oh oui Seigneur ça c'est le bonheur on est dans la paix on est dans la paix oh oui Seigneur tu remplis nos coeurs on est dans la grâce on est dans la grâce oh oui Seigneur devant ta face on est dans la grâce on est dans la grâce oh oui Seigneur ça c'est notre place on est réunis on est réunis grâce à lui grâce à lui on est réunis on est réunis grâce à lui par le Saint-Esprit Alléluia acclamons le Seigneur vraiment c'est le mot de la fin c'est une grande acclamation ouvrez vos micros et on lâche un gros cri de victoire non désolé vas-y Valérie lâche un cri de victoire Valérie ouvre ton micro Amen 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 la main Evelyne est en train de sauter à la hauteur que tu me demandes je suis dans ses mains c'est plus facile c'est plus facile oui la belle Evelyne c'est quelque chose comme ça Philippe et Sylvie vous êtes aussi en France dans le Nord ou bien ? dans le Nord on est dans le Pas-de-Calais au Deux-France dans le Pas-de-Calais vers Saint-Omer 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 je suis pas trop loin je suis pas trop loin voilà oui Charleroi dans la région parisienne dans la région parisienne à Paris en Belgique en Belgique en Belgique ah oui Charleroi en Belgique c'est pas trop loin oui je suis pas trop loin c'est en Belgique on va finir le mot puis après j'ai arrêté l'arrestrement on va continuer je remercie tout le monde qui a été là présente avec les bons partages sur le YouTube le partagent une qui a été touchée en balade qui a été à l'atmosphère merci Mme Evelyne merci à chacun de vous une parole de nos ditrices et je remercie le Seigneur parce que le Saint-Esprit est là il est toujours là on ne nous abandonnera pas il est avec nous jusqu'à la fin de nos jours donc non seulement la pierre a été roulée mais nous avons eu cette connexion Amen je remercie à Sylvie Couvent Evelyne Gobert merci au plaisir de te revoir en visite ou apporter quelque chose tu te gênes pas Nora merci Nora qui fait partie de mon équipe avec Sylvie Couvent qui fait partie vraiment de l'équipe administrative du portail les éclaireuses mais aussi dans la sentinelle buisson ardent les éclaireuses on voit des phénomènes dans le buisson ardent on veut vivre ce que Moïse a vécu Amen 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 et merci à Philippe vraiment garde ton sourire Philippe et merci à toi à ma belle Sylvie et ma belle Valérie on se rencontre bientôt Valérie et à chacun de vous qui va se le rappeler que ce que nous avons reçu je déclare que vous allez recevoir le double au nom de vous maintenant je relâche je vous aime et à bientôt Alléluia Alléluia Amen Merci Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501